salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve encore une fois pour une vidéo et pour une vidéo à distance on va commencer du coup par expliquer un petit peu pourquoi même si vous savez certainement confinement oublié vous avez vu les mesures etc mise en place à l'heure actuelle et pendant les quinze prochains jours même si on pense que ça a duré plus logiquement peut-être selon enfin vu ce qui s'est passé en tout cas dans les autres pays logiquement ça devrait durer un peu plus longtemps en tout cas on verra aussi que pour aplatir la courbe de cas entre guillemets ça dure un petit peu plus longtemps et en tout cas on se pliera aux mesures de confinement évidemment et donc du coup jusqu'à preuve du contraire pour les quinze prochains jours notre rythme de vidéo restera inchangé cependant on les fera tout à distance voilà forcément car pas de déplacement non obligatoire non alimentaire ou de santé alors à moins que pl m'auscule quand je vais chez lui pas le droit ou alors tu nourris ça passe je peux prendre ton poux et c'est un petit peu médical quelque part c'est vrai après si tu m'offres le couvert est ce que c'est un déplacement alimentaire oui si tu n'avais plus de quoi te nourrir on peut essayer peut-être non ne faites pas ça n'essayez pas de trixer le système comme ça non restez chez vous croissante ouais voilà donc restez chez vous bon on n'est pas là pour faire de la prévention etc mais c'est important des gens nous ont dit que effectivement tout ce qu'on fait dans le vidéo et tout ça touche quand même pas mal de personnes du coup si jamais ça peut convaincre certains certaines personnes qui hésiteraient à appliquer ces ces règles là bah oui n'hésitez pas restez chez vous chômage carréna regardez nos streams regardez nos vidéos il y aura peut-être encore un peu plus de stream pour vous encourager à rester à la maison en plus donc vraiment on va être pas mal niveau quand ça fait niveau contenu pendant ces deux semaines au moins voilà donc l'explication bien sûr que pour tout que pour que tout se passe bien il faut absolument rester au maximum chez nous pour faire baisser le nombre de cas à un instant donné au même moment et donc évidemment pour que pour que l'épidémie passe et se passe surtout dans les meilleures conditions exact on n'est pas médecin on n'est pas scientifique mais on va donner le bon exemple en tout cas pour les semaines à venir exactement nous voilà désolé pour ceux qui ont hâte qu'on se on soit re côte à côte pour faire des vidéos nous aussi on a hâte mais pour le coup on attend le bon moment bref cette vidéo du coup sur une deck tech budget j'ai envie de dire en historique ah ouais c'est budget c'est combo c'est rigolo il faut juste là dans le but de cette vidéo c'est de trouver un mec de l'éclater un mec permissif voilà un mec permissif alors en bo3 à la une il y en a pas mal qui sont permissifs à la 2 à la 3 ils sont beaucoup moins permissifs bah quasiment tu gagnes tout le temps la une tu as deux games pour essayer d'envoler une deuxième c'est le but des decks combo en format éternel mais on va voir que malheureusement beaucoup de cartes nous font perdre mais genre perdre irrémédiablement donc on va essayer de voir comment ça se passe après c'est un deck qui a 100% de win rate si vous le respectez pas donc attention c'est que c'est extrêmement vénère encore heureux que des cartes nous font perdre si vous jouez pas trop aggro pas de contre pas de discarde vous ne pouvez pas gagner contre ce deck ah si vous pouvez jouer meule mais bon nexus et golos à la une free win ah ouais ça c'est très très bien le budget ultime du coup hop je vous montre cette decklist je peux un petit peu l'écarter comme ceci c'était pas très clair du coup hop hop voilà ah bah même je peux mettre les cinq cartes voilà enfin les six cartes et là vous dites voir c'est fou mais attendez avant de vous dire que c'est fou n'hésitez pas à faire un petit tour sur le type sur une soutenir utiliser sinon le code valet pl 2020 sur la boutique magic bazaar le sponsor merci beaucoup à eux suivant le montant de votre panier quand vous utilisez le code vous avez un booster en cadeau et ça ça fait quand même plaisir pardonné on tous on n'est pas malade vous inquiétez pas c'est juste de la petite toux classico suivant donc le montant de votre panier vous avez un booster qui fait quand même plaisir et ça nous soutient donc merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé qui utiliseront valable sur l'entièreté de la boutique sur les prix commandes pour les nouveaux clients les anciens clients une seule fois par contre mais ça fait quand même c'est quand même suffisant une seule fois par contre et en plus je vous invite à aller sur leur site si jamais vous voulez voir des articles etc il n'y a pas que des marchandises à acheter même s'il y en a plein mais il ya aussi des articles qui pas de temps en temps avec une interview de nous et ça fait deux trois fois qu'on lit en vidéo et on n'a pas trop eu de retour des gens je sais pas si vous êtes allés voir si ça vous intéresse ou pas dites nous parce que ce genre de format bon on va pas faire des interviews nous tout le temps et de notre expérience en tant que créateur de contenu on parle aussi de nos pro de nos débuts de nos premiers amours avec magic c'est plutôt bien rédigé par la personne qui nous a enregistré donc voilà c'est un c'est un format en lecture fin format écrit et c'est nice quoi c'est cool exactement donc allez lire ça quoi dites nous dit nous ce que vous avez pensé aussi parce que ça c'est pas juste enfin c'est pas quelque chose qu'on a créé nous on a fait un peu en partenariat avec magic bazaar et du coup c'est important de savoir aussi pour eux si jamais ce genre de contenu vous plaît parce que ils ont peut-être les capacités pour faire d'autres types de contenu de cette sorte là donc ça peut être intéressant d'avoir vos retours etc peut-être qu'ils aient retour sur le site en fait après ça je n'ai pas fait attention en fait plus les plus les retours sur les collaborations avec valet pl sont bons plus les gens vont avoir envie de continuer à collaborer avec nous et à mettre de plus en plus de choses en place avec nous tout simplement alors nous à notre échelle avec pl on se démerde en solo pour mettre des choses en place mais quand on a des collaborateurs qui ont beaucoup plus de moyens que nous tels que magic bazaar c'est top si jamais ces retours là sont favorables quoi exactement donc merci beaucoup à tous et maintenant place à la petite deck tech qui va très rapide donc vous voyez il y a 56 land ça c'est pas mal déjà donc c'est ultra budget là les deux blast zones vous pouvez ne pas les jouer on s'en fout mais elles sont là au cas où mais on s'en fout vous avez une rare tasse oracle 3 communes chasse aux trésors quatre communes pour monde sable isolé quatre communes pour sanctuaire mystique donc ultra budget et dans le side c'est 15 il a donc on s'en fout je comprends pourquoi il ya un seul spell pierce et je crois qu'il faut le mettre pourquoi cela de l'est parce qu'en fait tu es obligé de le trouver et tu as juste à lancer ton tasse à oracle quand tu peux enfin tu peux juste délayer d'un ou deux tours le temps d'avoir ton oracle et ton spell pierce allez on met un perso sort dans le side alors à ça a l'air trop bien en vrai je vois le side et on enlève une il voilà il ya une commune de plus mais ça c'est pas grave tac du coup quel est le but du propos vous allez mouligan jusqu'à avoir chasse au trésor en main il en faut une j'en avais plusieurs c'est mieux j'en ai qu'une c'est bien mais il faut mouligan jusqu'à l'avoir voilà une main à 7 avec sa oracle non 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 on s'en fout on veut chasse au trésor sinon enfin si vous faites molligan jusqu'à 0 bah vous concédez de toute façon vous pouvez pas gagner chasse au trésor enfin vous pouvez garder on va dire à deux landes et espérer la top deck mais ce sera très dur chasse au trésor vous la castez vous allez révéler les cartes du tueur de bibliothèque jusqu'à révéler une carte non terrain et mettez ensuite toutes les cartes révélées de cette manière dans votre main donc vous allez tout piocher vous allez piocher une carte active qui sera forcément oracle de tassa ou chasse au trésor plus tous les landes ensuite vous recaster chasse au trésor si vous l'avez retrouvé sinon vous vous servez de sanctuaire mystique pour reprendre la chasse au trésor que vous avez casté au tour 4 vous retrouvez encore chasse au trésor et le but en fait c'est de vider votre deck avec chasse au trésor pour jouer oracle de tassa et gagner c'est tout ça ça permet de piocher pour trouver peut-être d'autres cartes ça peut un petit peu améliorer la combo et c'est un land donc c'est gratuit ça ça permet d'avoir une réponse surtout ce land là quand tu fais sanctuaire mystique et que tu remets ta chasse au trésor au dessus de ton c'est vrai que ça te permet de la piocher dans le tour exactement au tour 4 directement vous pouvez faire sanctuaire mystique je reprends ma chasse au trésor jamais au dessus de mon pack je fais l'intérêt isolé je la pioche je rejoue ma chasse au trésor etc et zone déflagration c'est uniquement là pour répondre un petit peu des cas agressifs mais c'est pas grave on l'a mis parce que on peut se permettre essayer de faire rien pour essayer de viabiliser le deck voilà c'est assez sinon vraiment vous pouvez même enlever bande sable zone de déflagration moi à la base je testais comme ça avec plus deal du coup ça marchait ça marchait aussi ça marche pas tout le temps attention on ne joue pas ce deck en masse en vous disant moi je vais tout gagner parce que c'est trop fort vous prenez un contre vous avez perdu vous prenez de la discarde c'est très dur d'en revenir si vous faites discarder au règle de ça vous avez perdu vous faites agresser parce que vous gagnez tour 4 avec ce deck ou 5 mais vous pouvez être mort tour 4 donc hop là pareil vous n'avez pas de moyen de tempo si vous jouez ça pour tempo pour bloquer c'est mort c'est perdu donc voilà c'est pas non plus le deck le deck to beat mais c'est assez important que ce deck existe finalement voilà la synthété du méta c'est ça en fait ce qui est super bien c'est que quand l'historique anthologie a été révélé que le ladder a ouvert jeudi à 17 heures les premiers decks et moi pour avoir expérimenté pas mal le vendredi les deux meilleurs decks du format de très très loin c'était nexus et golos field mais vraiment mais de tellement loin genre golos on se rend pas compte avec field of the dead avec ouro avec shatter the sky la puissance du deck c'est démesuré et ces decks là donc du coup avait pas besoin de respecter beaucoup de match up ils sont vraiment très 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 fort alors on a aussi kettis combo mais qui est invalidé par boujou caboc enfin bref en tout cas le métal est polarisé entre deux decks un peu unfair que les gens n'aiment pas trop voir et du coup l'historique allait peut-être être un peu délaissé et en fait est venu ce deck là le budget ultime évidemment mais ce deck là en fait il invalide totalement le plan de jeu golos de golos et de nexus c'est à dire qu'à la une si vous tombez contre un golos ou contre un nexus qui n'est pas préparé c'est une free win vous êtes obligé de gagner et ça c'est très intéressant parce que ce meta qui allait être j'allais presque dire sclérosé par golos et nexus et ben il ne peut plus l'être parce qu'il faut respecter quand même ce deck là ce n'est pas un vrai bon deck cependant il va obliger les gens à le respecter et du coup le meta va être plus diversifié avec des decks agro aussi et avec des gens qui vont être obligés de caser des contresorts dans leur deck typiquement nexus ou golos et donc du coup avoir un plan de jeu proactif moins efficace et rien que pour ça c'est un peu un garde fou et je trouve ça bien exactement mais je n'aurais pas mieux dit on va partir tout de suite sur le later sauvegarde mon kit oula 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 tous les mecs qui respectent pas en fait ça a modifié complètement le format de l'historique ce deck là et pour ça c'est cool ouais mais en bo1 en plus tu vois que enfin je sais pas si les mecs snipe ou quoi mais il ya tellement de décs agro en bo1 du coup que ce deck est impraticable parce que tu meurs quasi systématiquement en fait avant de pouvoir faire ta combat ok donc mouligan mouligan voilà en fait tu t'en fous du nombre de cartes que tu mouliganes tu peux mouligan à à 3 à 3 en fait pour avoir ces deux îles chasse au trésor et go c'est ça ok encore du bleu je pense que dans les dans ton ladeur les gens sont bien bien adaptés à cette carte là pour le coup moi je joue beaucoup contre des golos c'est des gens pas forcément adaptés ok alors on va voir tout de suite le croissance en face ou pas dans le meilleur cas nexus dans le pire cas on d'un mais on d'un avec des autres c'est pas possible je pense que c'est nexus là qui est en train de réfléchir s'il a une réponse ou pas ok je suis sûr qu'il est encore optimisable ce paquet là je sais pas comment je sais pas trop il est déjà pas mal là ouais il ya toujours quelque chose à faire où là on a assis j'ai cru qu'on n'avait plus d'île si si on a une amie au sens mais tu vois genre on est dans le la situation où on piège quand même beaucoup de l'an de mon sens on s'en fout nous on veut juste trois îles après tu peux pocher tous les lans d'utiliser une fois qu'à troisième il c'est bon on va faire ouais c'est ça il est chasse au trésor votre fils il puisqu'il faut toujours trois îles pour avoir des sanctuaires viables ouais en fait tant que t'as pas trois îles tu landes tout le temps il on peut l'orné bien on peut recycler on peut avancer ouais j'en ai d'autres donc on peut recycler que je n'y loquer des fois c'est de 9 cartes attention à ne pas défausser vos chasse au trésor quand vous quand vous passer en face de défausse ouais toujours là il faut pas qu'ils partent en exus avant qu'on le tue malheureusement c'est un truc qui peut arriver alors là il peut pas faire sa combo donc normalement nous on a gagné le tour d'un premier d'accord non parce que ça dépend où le tasse à oracle est si il est ah bah il n'est pas dans les deux dernières cartes donc il faut qu'il soit là il faut qu'il soit là absolument pour qu'on gagne si jamais il est pas sur cette carte là il faudra un coup de chasse au trésor il faudra un tour de plus soit d'accord donc là on fait ça on a pu chez beaucoup mais il reste quand même 14 cartes donc là on fait sanctuaire mystique on récupère la chasse allo l'adversaire se demande mais qu'est ce qu'il fait lui l'exil de cimetière aussi du coup ça nous fait perdre puisque ça nous enlève la possibilité de faire ça on peut jouer des bandes sables isolées on s'en fout non parce que ouais enfin lui tu t'en fous mais faut faire attention parce que tu te si tu peux te premier de la défausse en laissant par dessus ouais pas déconnant terminer le tour et enlever pas mal d'îles et là il faut pas qu'il nous tue là c'est le tour il doit partir en combo sinon il n'a pas trop de land donc ça va être compliqué sinon on a forcément gagné parce que notre bibliothèque sera forcément à zéro ouais hop là on clique un peu partout on enlève des îles c'est pas fait pour faire ça le jeu on voit que les mains de 27 cartes ouais qui fait pas des masses il est pas là pour ça quoi voilà il peut largement partir en combo on a une main variée et tout a vu on a plein de cartes différentes ouais c'est pas mal sachant qu'il y en a que 6 dans les cartes différentes on l'a dit dans cette vidéo il faut absolument qu'on batte au moins une personne c'est pas gagné parce que maintenant le deck est connu mais on va essayer de battre une personne mais genre une manche déjà ça suffit ça prendra le temps que ça prendra ok puis non on va battre au moins un mec tu rigoles un bo c'est dur parce que lui je sais très bien ce qu'il a dans son side et il rigole pas mais non on a un spell pierce il a un spell pierce ouais il en faut pas plus de pas plus d'un recette ok ça ça mange pêchera pas de piocher enfin pêcher la carte du tout le monde peut encore partir il trouve nexus donc il va faire un tour de nexus il a plus de 32 cartes tu peux concéder ah ouais c'est sûr 32 cartes avec encore un coup de narsès plus un coup de tamio je t'assure qu'on gagnera plus cette game ouais écoute c'est le bénéfice du doute j'ai déjà gagné contre des combos qu'il avait gagné normalement d'accord ouais parce qu'ils ont voulu ben je sais pas normalement il avait gagné puis il a concédé ok parce que lui là je suis s'il veut pas te la donner tu gagneras pas quoi tant qu'il m'en montre pas deux je reste là d'accord parce que là il a pas j'allais dire il n'a pas ce qu'un table il la reprend il a cette carte dans le cimetière ouais c'est bon ouais il va regarder dans les 15 cartes d'utiliser la bibliothèque à chaque fois on ne le battra plus lui il va se prendre son spell pierce mon pote 1 lui apprend le pel à le spell pierce on va enlever une île du coup et elle c'est bon ouais trop sinon on enlèvera de tassa comme ça on est sûr de trouver le contre comme ça on peut plus gagner plus gagné non il faudrait tomber vraiment contre à les meilleurs match-up genre golos ou avec golos genre si jamais il joue pas de contre c'est fini il peut pas gagné sans win raid non non plus non plus non plus toujours pas à des faux ou perdre et juste au mouligan aussi en fait mouligan 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 perdu toujours pas sur pas ah ben voilà un perdu hop ok mais ça va vite au moins si vous voulez vraiment faire des parties très rapides à vous allez les faire vraiment très très rapidement mais vraiment d'une vitesse époustouflante à ou to be a to be a buy en fait comment être un bail pour votre adversaire en jouant le budget ultime c'est trop tard en fait le mal est fait les gens connaissent les gens connaissent mais je n'en connaissais pas vous aviez vraiment un bail sur plein de dec ouais c'était déjà joué pour ceux qui se rappellent ou pour ceux qui se rappellent pas aussi avec teferi pas teferi jace pendant avant avant teros mais c'était un peu plus lent alors c'était très restreint ben ça tuait deux tours plus tard donc tous les agros c'était un gagné d'accord parce que moi j'ai beaucoup beaucoup farm et l'historique à l'époque où hop là très important mettre la tasse oracle à la fin ouais parce que ça te permet quand tu vas jouer à troisième de forcément tout piocher bien sûr enfin à l'époque où il ya eu le ladder historique je l'ai beaucoup beaucoup joué notamment avec vampire et avant ça avec okko et il n'y avait jamais ce deck là quoi ah il était très peu représenté mais c'est parce qu'en fait justement tu jouais quand terreau s'est sorti tu veux dire oui mais avant les gens le jouer en événements avant terreau ce j'allais dire s'il fait frère de bande on a perdu bon bah voilà pourquoi est ce qu'on a perdu et ça va mettre trop trop de pression ça malheureusement sûr ouais j'ai déjà affronté ça on n'aura jamais le temps là ok on va voir mais comme ça vous voyez en même temps les autres des qu'est ce qu'ils nous font ouais bon effectivement là ça a l'air d'être un petit peu trop au ligne voilà il ya combien dix onze s'il remet on est d'accord on a gagné tant d'après ah bah c'est bon alors j'en ai joué une ouais ouais il faut pas qu'il nous tue mais du coup là je crois que n'importe quelle bête nous tue 9 10 11 12 13 alors si il a qu'une seule bête on est à 13 je crois ouais par contre s'il a elliot comme ils font à chaque fois en tout cas ils m'ont fait ça à chaque fois hier genre typiquement on aurait commencé cette game on l'avait gagné tu vois on n'a pas commencé ah non on n'avait pas forcément gagné parce que on n'était pas sûr de piocher chasse au trésor si parce que tu as bottom ah oui si je les bottom off voilà je m'appelle excusez moi je pêche une carte ça sert à rien et là s'il te tue pas t'es sûr de gagner faut encore que je passe combien 11 cartes t'inquiète pas et voilà là il faut qu'ils mettent 14 sinon on gagne mais ce serait incroyable après il va probablement les maîtres malheureusement adjani ça suffit pas à l'aimé non non ça l'aimait pas normalement non et voilà on est incroyable c'était tout calculé évidemment oh là là mais ça c'était tout calculé ça fait plaisir et voilà et là il est content l'adversaire là il est très déçu j'adore ça me fait rêver quoi mais tout ça c'est 26 minutes de vidéo pour en arriver là moi ça me suffit et on repart pas besoin du spell pierce sideboard guide dans la description du coup de quoi sideboard guide dans la description exactement contre défausse meule spell pierce si rien de tout ça c'est bon ouais et le et le changer des élus à gros c'est concession à gros bah c'est est ce qu'il a un tour 1 si vous avez pas le play c'est pas possible c'est complexe ça part il a dû regarder son side facile c'est vraiment un deck pour bébé quoi c'est pas grave ça c'est celle où il est sur le play donc on n'est pas censé la gagner de façon parce que je veux dire on est juste juste alors là par contre il va se passer un truc c'est qu'il faut que la prochaine chasse aux trésors soit un peu loin parce que si elle est genre là là ouais ça peut ça prendre complexe si parce qu'il faut piocher alors parce qu'on avait pu cher en fait si on piochait pas de land mais en fait c'était bon j'ai rien dit il faut juste pas que ce soit un tasseur oracle par contre là ce serait une catastrophe oui voilà non c'est ça c'est si c'était un tasseur oracle qu'on était dans la mouise base des fossés de cartes écoute on me semble partie pour la gagner celle là encore est pas sûr alors si pourquoi ils ont une bande d'adjani les mecs ouais ils sont casse couilles voilà on va pas se cacher à nickel tout de suite lui il est là pour nouillage dessus je te le dis bah lui il a un plan de jeu on en a un aussi mais il est plus gentil de notre est ce qu'on peut quand même gagner cette game si tu pioches pas que tu as oracle on a gagné enfin s'il est tout au fond 11 bas sur la moindre bête nous restons la perdue et nous faut que ça se mette très bien bah tu vois tu peux concéder mais de façon c'est normal on a gagné la première on va perdre la 2 et on va gagner la 3 trop important et ça ça fait plus à ce moment là que le deck doit pas de chier au mouligan tu vois il faut il faut pas qu'il chie pas qu'il chie c'est un personnage de maruto ça pas qu'il chie ce qu'est seul c'est une émission sur w9 on va jouer au premier en parfait oh putain parfait parce qu'il faut savoir plus vous mouligane et puis vous avez de chance entre guillemets de de briques le mieux c'est mouligan 6 bottom oracle incroyable là c'est parfait ce qu'on a fait à la une c'était nickel et encore vous avez vu que c'est passé mais en mode un peu filou quoi arrête avec ça à toi l'énervant il est parti va revenir plaît-il je suis de retour vous inquiétez pas mais il a fait tout le temps ouais c'est incroyable c'est abusé mais abusé on trouve chasse au trésor on met une île prout prate 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 zone sanctuaire tous vos adversaires sont aussi talentueux que xbox a dit encore un frère de bande c'est une contrefaçon d'une console ça mais gros il a fait trop mais là c'est le jeu est cassé en le jeu est juste cassé c'est nul à chier je le dis il a fait la même chose tout le temps et je vous connais truc en x4 pas plus donc allez on peut le punir non attend attend 9 10 11 sur une bête on a perdu mais on peut gagner sur chat il fait que le tasseur à gueule soit très loin malheureusement c'est pas le cas donc là on peut faire ça on prend et il tourne après on pioche on joue et c'est bon allez il ya forcément une bête c'est pas sur vol gros c'est insane la sortie qui fait non mais c'est à casser les couilles toi mais c'est pas possible de faire trois fois ça sans déconner les gros trois fois la même sortie il faut il faut en bas fait un je te jure ça m'énerve ah ouais là je peux pas là il y en a bien un qui va pas faire tour 1 et tour tour 2 tour 3 double frère de bandage par contre mono blanc sans déconner c'est trop fort je trouve en isto parce que ça a une une puissance grâce à la gardienne des aimes et à la et à la serre ascendant là c'est genre insane ouais genre ça met en fait les dégâts que ça met c'est les golos c'est pas très bien je pense nexus il part en combo tu peux rien faire mais tu peux le prendre de vitesse regarde ce qu'il nous a fait à nous nous c'est tour 4 5 on gagne ouais je suis si je vous connais de racines quand même ouais c'est vrai qu'il y a les il y a ça ouais ça aide bien nous 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 vraiment jouent rien quoi ah parfait et franchement ça va sur le mouligan t'es chaud ouais ça va on n'a pas trois îles on n'a pas trois îles ah mais on va empêcher une équation de trésor et non mais ah oui oui c'est vrai je suis con bon au cas où la merde de toute façon il n'en faut qu'une de carnes sanctuaires ah mais j'ai eu peur en fait mais tu as raison on aurait forcément trouvé une île à moins d'être extrêmement mal tu sais ce que c'est ça lui joue les couleurs de la permission ça c'est gentil ça avec nous écoute l'escroc on va t'escroquer tu vas voir lui c'est le bon je désélectionne les cas que j'ai sectionné putain c'est de la merde oh le gameplay est extrêmement frustrant et énervant tu sais voilà moi je veux savoir dans les commentaires si vous trouvez que ce deck c'est de la même la belle magie j'ai oh le mec oh mais c'est trop bien ça mais ça ça fait rien ça une permission insane ça arrive pour deux piocher une carte c'est naze quoi non non en avoir besoin ouais c'est ça ah ouais oh comme c'était un prou de ta chasse au trésor mec mais c'est pas grave le but c'est de les enlever du deck donc elles peuvent être trois d'affilée et ensuite ta saura keul à la fin c'est bon t'imagines t'es un pirate tu vas chasser le trésor c'est un peu l'histoire d'une vie c'est genre tu vas chercher sur une île déserte avec une carte tu trouves un coffre fort tu l'ouvres tu t'attends à voir plein de pièces d'or et c'est juste un gros paix quand tu ouvres mais moi je voyais plus ça comme tu vas partir à la chasse au trésor et en fait premier pas tu tapes contre un caillou et c'était ça le trésor ah bah il était là en fait tu vois bon bah pas de chasse et là en mode t'es déçu parce que genre tu vois cette scène où tu te mets bien bien au dessus du coffre tu l'ouvres et il ya plein de pièces d'or qui brillent bah là c'est juste un prout dans tes narines tu vois 13 cartes du coup là on joue ça on rejoue ça voilà on a gagné le tour d'après et là oui oui mais lui c'est qu'il peut pas gagner ah mais il joue du bleu attention oh parfait non et je veux pas de bleu eh ben voilà parfait c'est trop bien dit un pas je sais pas à quel point c'est bien mais là tu vois tout ce qui s'est passé avant c'est annulé pour moi ça n'a jamais existé ce qui compte c'est pour le plaisir la dernière là c'est les games de trop mais avant c'était aussi des games de trop c'était des games de trop trop ouais c'est vrai matal 10 oui lui même lui même on joue au premier ça ça dégage ça ça dégage ça ça dégage ça ça garde parfait parfait trop le sanctuaire mystique il fait plaisir ouais toujours un jour matal qui dit bonjour ça salue donc matal qui est peut-être un viewer bonjour à toi matal désolé tu vas essuyer les plâtres de cette vidéo à ta sorte à gueule c'est pas ouf ça non mais on va pouvoir faire sanctuaire il le tour d'après ah non on va pas pouvoir non on va faire blaze il pardon on fait pas la bêtise bon c'est bien nexus on est sur une confirmation d'ailleurs si les deux dernières cartes du deck c'est deux fois chasse au trésor tu peux gagner dans le tour avec ta saura cal oui effectivement insane value on perd du temps parce qu'on n'a pas trouvé de l'only samba ouais de banc de sable isolé c'est quand même genre triste ouais ça arrive ah non non c'est juste un nexus qui essaye de essaye de mettre des points mais c'est tellement lent quoi ouro ah ça tombe bien on n'allait pas attaquer les points de vie ça tombe bien on en a cure de ce que tu fais matal là on peut faire ça tu peux le refaire j'en ai qu'une du coup je peux refaire il y en a encore une parce que si je me meule tout j'ai perdu ah oui si tu te meules tout t'as perdu non c'est bon non je pouvais pas meuler tout parce que ah si je peux meuler tout si c'était la dernière et ouais c'était la dernière donc c'était dangereux donc ne faites pas ça chez vous non parce que si c'est la dernière c'est pas grave tu la pioche et tu gagnes le tour d'après mais non si c'est la dernière je pioche tout et j'ai perdu effectivement je disais connerie ah mais non 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 parce que c'est bon je pouvais faire sanctuaire mystique ce que je vais faire d'ailleurs là oh non ça sert à rien au zef dans tous les cas je le fais ou je le fais pas bah on s'en fout ouais on s'en fout je le fais du coup comme ça je le remets au dessus et on est safe ouais disons que s'il veut te contrer la première t'en as deux en fait ah des fois c'est vous de 33 cartes en fait comme ça s'il veut contrer la première genre admettons il est une negate bah au moins t'en as deux sur de gagner là c'est un peu chiant hein je suis totalement d'accord avec vous oula oula attention ça c'est le plus gros risque je pense quand vous jouez ce deck là ouais faut pas que j'en enlève combien putain trop chiant quoi voilà très bon kill j'ai l'impression d'être un chirurgien hop je coupe la main comme ça hop j'enlève la petite carte voilà ok c'est ça genre typiquement on en a vraiment rien à foutre ah ouais mais genre vraiment rien à foutre mon tour je tente oh tente maintenant je tente t'as saura que attends s'il a quench on sera content d'avoir landé avant ouais il n'y a rien il n'a pas quench il n'a pas quench ne concédez pas trop vite si vous savez que vous pouvez faire peur ne concédez pas trop vite perfecto 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 ah là est-ce qu'on peut faire deux wind à filer c'est vraiment pas sûr du tout ah je sais pas je pense que c'est probable moi en tout cas message à tous ceux qui ont une machine à voyager dans le temps et qui sont encore en train de regarder cette vidéo prenez ce deck partez il y a une semaine vous allez vous régaler ah ouais grave il y a une semaine où c'était encore un truc obscur formidable c'était un massacre oh là là parfait c'est quand même genre il y a trois cartes il y en a trois dans le deck c'est quand même de la belle mécanique moi je trouve ouais c'est pas faux c'est ce qu'on appelle de la belle mécanique jouer trois cartes puis une quatrième puis yannis bah il y a un deck comme ça en pionnière c'est juste que lui il peut jouer des contres aïe 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 bah là c'est compliqué mais non t'inquiète en fait on peut toujours piocher en plus il dit oups et oh et matal reste correct on peut toujours trouver sanctuaire ou continuer à avancer avec les bancs effectivement on a quand même six out je rêve qu'il gagne ouais c'est vrai que ce serait une belle punition oh il pioge pas de land et nous on trouve sanctuaire et oui on gagne yes yes ah j'ai pas eu le temps de dire oups ça t'apprendra mais les contres vous en foutez vous passez au travers comme ça des contres ah c'est formidable c'est de l'eau les contres les contres c'est de l'eau putain je viens de lâcher un postillon sur mon pc quoi mais c'est pas grave c'est pas bien il faut pas postillonner sur les gens oui mais le pc il est covid il est covid proof donc c'est bon ça va alors avec ce lamy bristombe qui est quand même la meilleure carte de terreau si il faut se l'avouer on va s'arrêter là est-ce qu'on l'a déjà vu jouer dans un deck construit ? non jamais 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 et vous savez pourquoi ? parce qu'on s'en cague voilà du lamy bristombe c'est à la fin de cette vidéo on pourrait aller une dé autour de cette daube d'ailleurs un jour si on m'avait dit que je ferais une vidéo de 40 minutes sur ce deck j'aurais cru personne et bien on l'a fait j'aurais pas cru incroyable merci beaucoup du coup de nous avoir suivis j'espère que ça vous a plu c'était une petite vidéo détente voilà il est important de se détendre en cette période complexe il fallait qu'on montre aux gens voilà il fallait qu'on montre aux gens ce que c'était un petit peu que ce deck parce qu'il y en a pas mal qui ne connaissent pas forcément on sait qu'il y a un certain qui ne qui ne consomme magic qu'avec le ladder etc et en regardant nos vidéos nos streams donc forcément même si nous du coup on regarde un peu tout on est au courant d'un peu ce qui se passe si on ne retransmet pas certaines infos les gens ne sont pas au courant et c'est important de savoir que des gens des gens perfides ont créé ce deck que des coquins c'était pas nous c'était pas nous on vous rassure on aurait pu mais c'était pas nous du coup voilà comme d'habitude petit pouce bleu partage commentaire abonnement si vous voulez ça nous fait quand même plaisir dans la description nos réseaux sociaux si vous voulez nous suivre twitter facebook discord etc et notre chaîne twitch valpelmagicarena on sera un peu plus en live ces derniers temps et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie si indulgfactifs entendre 5 6 6 Sous-titrage ST' 501